Abonne-toi à MySports Une expériorité numérique pour Mathias Strettenes Son 16ème au total Quel tir ! 9-09 1 à 0 pour les abeilles Cet effort solitaire de Mathias Strettenes Et un maître tir tout simplement Oranski ! Il débute ! Et c'est l'égalisation Il aura fallu moins de 2 minutes A la formation Soloroise pour égaliser par l'entremise De son meilleur chasseur de but Garinen 2ème meilleur buteur Derrière Deroms Le travail d'Oranski Et la défense On peut le dire Aux abois Pour le coup Deromski C'est dévié par Luthi Le retour Du joueur d'Oltati Purger au moment où il a ce 2-1 Avec un tir de Matewa Je pense que ça a été dévié par un de ses coéquipiers Escarbis et Ackermann On va laisser parler les images En tout cas En tout cas Tire sur réception Ackermann Ackermann Pour cette réussite Qui représente pour lui la 5ème depuis le début de la série Encore Denone qui égalise au moment où son coéquipier revient en jeu Les cheveux Et là les cheveux de Faunier ont très très mal négocié cette fin de supériorité numérique Et ça profite à Garinen Qui marque son 30ème but de la saison Tout d'abord la passe pour Neukom Et ça revient sur Denone Tire sur réception Le bonhomme est affûté Et Eberhardt n'était pas extrêmement bien placé Dégagement de privé Ockster Il a accès à Yes avec lui Il va faire ça Il est marqué Oh quel tir Un peu comme celui de Trateness Mais celui-là c'est du côté rapproché Un tir qui surprend le gardien Ritz Quel tir de la part d'Ockster On va revoir Weisskopf tiré Le petit puck de privé le long de la bande On a l'impression que c'est un dégagement mais pas du tout C'est une passe pour Ockster Qui a encore une solution avec lui Il prend ses responsabilités Ackermann qui est à l'engagement L'engagement qui a été gagné du patin Ça n'est toujours pas autorisé On va rajouter 2 secondes Et ça reprend avec un tir d'Andersons Le puck est au fond Oh je pense que c'est une bourde du gardien Il y aura visionnage de la vidéo Mais l'arbitre qui se trouvait derrière le but Monsieur Ruprecht Était assez sûr de son jugement Alors cette image ne parlera pas Mais probablement que c'est de la oui Ah oui Voilà Les chaudes fonniers Ils ne sont pas allés s'asseoir sur le banc d'infamie Ça n'a rien d'exceptionnel pour ce qui est nettement l'équipe la moins pénalisée Et bien un 4 à 3 Qui tombe un peu vite à mon goût après 48 secondes dans cette dernière période Et c'est Oransky qui peut tromper Eberhardt On revoit Smith Schterky Est-ce que c'est pas Schterky ? C'est Oransky Et du revers Le vice Le vice qui est en train d'invectiver l'arbitre Alors que son équipe repart égalisée Par l'entremise de Schterky Qui s'est retrouvé seul face à Eberhardt Et tout est à recommencer Pour les Neuchâtelois Simon Schterky pour le 4 partout Le coup à 8 minutes 13 de la sirène Chaudefonnier qui ont peut-être cru un peu vite Alors qu'on revoit le coup au visage de Vils Ils ont cru un peu vite que l'affaire était entendue Après deux périodes Là il rentre facilement Facilement dans une arrière-garde Trop tendre Voilà la première occasion Elle est dévolue à Asmonds Mais ça laisse la rupture Oh il est tombé tout seul Le Canadien Il est tombé absolument tout seul Il n'y avait pas de geste Du gardien Eberhardt Et puis Holden qui va aller affronter seul Le gardien Mathis et qui marque La victoire Chaudefonnier Grâce à cette percée ravageuse d'Holden Qui offre la victoire aux abeilles Au bout du suspense ou presque Et bien il aurait fallu attendre 3 minutes et demie de prolongation Pour qu'il commence à se passer des choses Mais alors dans les 30 dernières secondes Il s'en est passé des choses Avec une occasion Chaudefonnière Une pour Holden et finalement ce but d'Holden On reprend les choses dans l'ordre Avec Andersons Devant le but Spons qui rate Ça laisse un boulevard À Nun Qui tombe vraiment tout seul Il a raté son freinage tout simplement Le Canadien Et derrière Il croit pouvoir récupérer Un puck perdu par Smith Et avec la vitesse Holden qui prend Holden de court Et là il ne tremble pas Pour faire gicler la gourde Et offrir ainsi la victoire Au troisième du classement Qui gagne pour la première fois de la saison à Holden C'est un succès Auquel on a envie d'attribuer quand même une certaine